pour pouvoir valoriser ce prix à 487 euros alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications une notification des vidéos qui vont sortir parce que les gars ont fait une vidéo par jour à un moment donné je sais pas combien de temps ça va durer mais si je les fais c'est quand même ce sera bien si tu les regardes quand même d'accord après maintenant si vous avez des idées de vidéos aussi les gars n'hésitez pas à mettre un petit commentaire mets moi un petit commentaire que je sache un petit peu de quoi tu veux que sur quel sujet je veux que j'aborde si tu as des questions etc et je ferai une vidéo sur sur le thème que tu m'auras proposé donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer un business en ligne et générer au minimum 2000 euros par mois je vais prendre exactement le minimum que tu peux gagner ok je vais pas te promettre de faire des 20-30 mille euros par mois surtout si jamais tu n'as pas d'expertise de base maintenant si tu es coach expert consultant bon et tu peux faire beaucoup plus clairement tu peux atteindre les mille euros par mois rapidement maintenant on va partir du vraiment du business en ligne même si les coach consultants quand je les accompagne je fais un mix en fait des stratégies vraiment adapté à eux pour pouvoir leur permettre d'utiliser de vendre rapidement et c'est pour ça qu'ils font du rentrer du cash rapidement et mais aussi je mixe ça avec le business en ligne que je vais développer là dans cette vidéo donc je m'appelle Jonathan Atchi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement donc moi j'ai grandi à Évry dans 91 ok j'ai redoublé mon BEP j'ai grandi dans un quartier ok et j'ai réussi à le faire j'ai créé mon business en ligne justement qui a généré 2000 euros par mois en moyenne d'accord mais quand je l'ai lancé la première semaine où j'ai lancé mon premier produit ça m'a fait 20 000 euros en une semaine donc j'ai fait pourquoi ça fait autant c'est parce qu'en fait j'avais déjà une communauté j'avais commencé déjà à créer ma communauté quand j'ai laissé mon produit tout le monde a acheté en même temps donc c'est pour ça que ça fait une grosse somme comme ça mais après d'une manière générale à force ben ça faisait 2000 euros par mois en moyenne un peu plus un petit peu moins mais à peu près en moyenne 2000 euros ça pourrait monter à 3000 à 1700 etc donc qu'est ce que je fais dans la vie ben moi j'accompagne les personnes justement à créer leur business en ligne en partant de zéro qu'ils aient une idée business ou pas ou qu'ils aient même s'ils connaissent rien internet je t'accompagne je te coache directement d'accord c'est moi je te coache directement pour que tu puisses créer ton business en ligne et être indépendant financièrement être libre géographiquement et j'accompagne aussi des coach experts consultants pour leur permettre de tout mettre digitalisé j'accompagne ça faire une offre qui est vraiment irrésistible qui permet après de mettre en place un système que j'appelle les clients en illimité qui te permet d'atteindre les cinq à six chiffres pour moi rapidement ok donc voilà ce que je fais tu sais tout maintenant donc comment faire un business en ligne et générer 2000 euros par mois en moyenne évidemment c'est le minimum ok mais déjà si tu fais 2000 euros par mois tu gifles beaucoup de gens première chose qu'il va falloir faire c'est choisir sa thématique ok choisir sa thématique c'est une passion ou en général c'est bien que ce soit une passion parce que comme ça tu connais déjà des choses tu vas pouvoir commencer à créer du contenu facilement et rapidement ok donc moi je prends mon exemple ma passion c'était le saxophone ok donc je jouais au saxophone j'avais la passion saxophone j'avais le fitness aussi mais j'ai choisi le saxophone parce que les saxophones ça fait des années que j'en fais j'étais allé je suis allé au conservatoire j'ai fait du jazz j'ai fait classier jazz donc du coup j'ai c'était facile pour moi tu vois de créer du contenu là dessus donc c'est pour ça que c'est bien que ce soit quelque chose qui te passionne après ce n'est pas obligatoire ça peut être quelque chose qui t'intéresse et après tu peux lire des livres dessus et te renseigner pour en savoir dis toi que quand tu as lu trois livres sur une thématique tu en sais plus que 80% de la population sur ce sujet parce que les gens ne lisent pas en fait malheureusement les gens c'est pas péjoratif mais les gens sont ignorants en fait parce qu'ils ne lisent même pas un livre par an et c'est même pas un livre sur le business c'est des idées à Harry Potter peut-être donc toi si tu commences à lire trois livres sur la même thématique tu en sais beaucoup plus que tout le monde donc après c'est quoi des idées business alors j'en partage beaucoup dans ma formation offerte tu vois dans le lien épinglé tu verras la formation offerte je partage crois au moins 30 idées business rentables mais voilà pour t'en dire quelques-uns comme ça tu peux faire ça sur le foot sur le basket sur le jardinage sur le maquillage sur sur quoi tu peux faire sur le rap sur le fitness sur la peintre de poids sur mec tu peux faire un business en ligne sur tout en fait tu peux faire un business en ligne sur tout donc ça c'est la première chose que tu dois faire choisir ta thématique ok donc perdez pas beaucoup de temps là dessus les gars ça sert à rien de procrastiner dessus choisissez votre thématique et passe à l'action deuxième chose à faire c'est la technique du fromage ce que j'appelle la technique du fromage ça veut dire que de créer un cadeau qui va déjà aider les gens à atteindre l'objectif qu'ils veulent en tout cas leur apporter de la valeur ok donc c'est vraiment quelque chose de sérieux tu vois moi par exemple la technique du fromage c'est quoi bah c'est la formation offerte et épinglé dans les commentaires ou la masterclass pour les coachs consultants qui est juste dans la description ok donc ça c'est le petit bout de fromage pourquoi j'appelle ça le fromage c'est comme quand tu vas à carrefour on donne toujours un petit morceau de fromage tu vois tu veux pas goûter le petit four morceau de fromage vas-y vas-y viens essaie le petit morceau de fromage après au début toi la base tu voulais pas acheter de fromage mais t'as que tu comptes comme ça tu prends tu tu goûtes et tu imagines mais il est bon ce fromage dis donc et donc du coup qu'est ce qu'il fait et bah tu achètes le fromage en entier donc c'est exactement ce que nous on fait tu vas faire cette stratégie là ça veut dire que tu vas apporter quelque chose qui va apporter de la valeur qui va déjà les aider et après ils vont acheter ta formation en ligne complète vraiment détaillée qui va leur permettre d'aller encore beaucoup plus loin donc des exemples bah moi par exemple c'est une formation offerte vraiment je te montre comment créer ton business en ligne je donne des idées business en ligne et tout par exemple le saxophone par exemple j'avais fait les huit conseils indispensables pour commencer le saxophone donc c'est toujours important de viser les débutants parce que le marché est plus gros sur la thématique quand tu vis les débutants ne vise pas les experts ça c'est une erreur parce que du coup tu vois comme dans tout il n'y a jamais beaucoup d'experts dans un domaine donc si tu les vises ça va être un le marché sera beaucoup plus petit donc c'est plus intéressant de toujours viser les débutants et par exemple si c'est dans le fitness tu peux faire quatre astuces pour brûler la graisse par exemple quatre astuces pour perdre du poids voilà donc du coup ça leur permet d'avoir de la valeur et bien sûr évidemment faut que ce soit du lourd ce que tu envoies et les gens ils vous dirent waouh si jamais déjà ce qu'ils offrent c'est du lourd comme ça qu'est ce que ça doit être la formation ou qu'est ce que ça doit être le coaching qu'est ce que ça doit être l'accompagnement qu'ils proposent et donc du coup technique du fromage et ils veulent acheter le fromage entier troisième étape créer du contenu ok créer du contenu donc dans n'importe quel réseau social maintenant choisis choisis en un moi je préfère tout ce qui est ou facebook d'accord tu peux créer un groupe facebook ou youtube ou instagram donc youtube instagram tu commences à créer du contenu en fonction de ta thématique après instagram c'est plus un lifestyle tu peux parler aussi de tout de ta passion mais tu peux aussi montrer je veux dire des choses plus personnelles etc ok donc dès commence à développer du contenu tu vois moi je fais du contenu tous les jours tu veux dire mais pourquoi je fais du contenu alors déjà pour pouvoir faire connaître mes services parce que nous on n'est pas des youtubeurs quand tu crées ton bs en ligne tu n'es pas un youtubeur ni un influenceur ok tu utilises les outils des réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître tes services ok donc c'est du marketing de contenu c'est pour ça que ça s'appelle comme ça donc et pourquoi c'est intéressant de faire des vidéos comme ça de manière régulière c'est que tu vas développer une communauté en plus à côté de ça en plus de faire connaître des produits et les gens ils vont s'attacher à toi ils vont se retrouver en toi et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois naturel et vrai tu vois moi comme je te parle là c'est la même manière que je te parle que je parle avec mes amis c'est pareil si tu me vois dans la rue tu verras on va parler pareil c'est pour ça que c'est important d'être vrai donc du coup tu vas créer une communauté qui va te ressembler qui va se retrouver en toi et qu'est ce qui va se passer c'est que à force de te voir mais vous croire même que tu es un ami moi des fois je vois des gens des gens qui sont abonnés ils me disent j'ai l'impression de te connaître bah oui parce qu'en fait ils me voient tout le temps et quand tu as l'impression de connaître quelqu'un ça crée une relation de confiance et pour pouvoir acheter un de tes services il faut qu'il y ait cette relation de confiance donc c'est pour ça que c'est important que de faire du contenu de manière régulière quatrième étape la création de ton produit alors je sais qu'il y a plusieurs écoles il y en a qui disent oui il faut faire dès le début créer son produit dès que avant même de faire du contenu dès que tu commences à faire du contenu tu fais tu crées déjà ta formation en ligne et il y en a qui disent ben de créer ta formation en ligne par exemple une fois que tu as déjà récolté quelques mails et que tu commences à faire un sondage sur les gens qui te suivent sur ta communauté qui te suivent et en plus j'ai oublié de préciser dans la technique du fromage ça te permet de pouvoir récupérer les mails j'ai oublié de te dire ça c'est super important parce que si tu n'as pas de mail en fait tu peux pas recontacter les gens pour leur dire ben écoutez déjà pour leur apporter de la valeur pour leur donner des conseils et tu peux pas en plus leur proposer ta formation si jamais va aller plus loin donc je reviens sur la création de la formation donc si tu veux créer ta formation dès le début dès que tu commences à créer tes premiers contenus tu peux le faire mais alors il faut vraiment que tu sois sûr de du besoin que à ta communauté parce que ça se trouve tu as proposé une formation mais ça correspond pas du tout à ce qu'ils veulent en fait tu vois alors que la avantage c'est quand tu le fais après peut-être que tu n'as pas l'argent qui rentre tout de suite mais tu vas te sonder les gens qui te suivent la communauté et ils vont te dire exactement ce qu'ils veulent pour te donner un exemple moi avec le saxophone je me suis dit bon moi je connais je suis pas sonné par le saxophone les gars ils veulent jouer du jazz mais en fait non j'ai quand j'ai fait le sondage et ce qu'ils voulaient c'est avoir un bon son donc forcément j'ai orienté tout mon marketing pour avoir un bon son alors que si je les avais pas sondé j'aurais pensé comme moi je pense moi je pense que les difficultés qu'ils rencontrent bah si ils veulent juste improviser bah en fait non le premier truc c'était avoir un bon son et si je les avais pas sondé j'aurais pas pu marketer mon produit pour les attirer parce que c'est ce qu'ils veulent en fait je leur vends ce qu'ils veulent j'aurais vendu autre chose donc peut-être ça aurait fonctionné mais ça n'a peut-être pas fonctionné aussi bien donc si tu veux créer ton produit dès le début renseigne toi sur les forums vois de quoi ils se plaignent qu'est ce qu'ils veulent vraiment et après crée ton produit donc après tu peux partir sur des produits à 497 euros par exemple moi j'avais créé un produit pour apprendre le saxophone à 497 euros par mois donc il faut pas avoir peur du prix parce qu'il faut apporter la valeur qui va derrière faut jamais baisser ton prix il faut toujours te demander quelle valeur je peux apporter en plus pour pouvoir valoriser ce prix à 487 euros ok donc la formation en ligne c'est toujours tu emmènes le client du point a au point b ok le point a c'est la situation dans laquelle il est et lui voudrait arriver au point b mais ta formation lui permet d'atteindre ou ton accompagnement au coaching lui permet d'atteindre le point b donc une fois que tu as fait ça dernière étape c'est de faire quatre ventes par mois est ce que quatre ventes par mois ça te paraît ouf de faire quatre ventes par mois maintenant ça fait une vente par semaine je pense que si tu charbonnes tu fais ce que je te dis de façon c'est pour ça que les gens que j'accompagne ils ont des résultats et qu'ils sont super contents tu vas dans le i comme témoignage tu verras les témoignages des clients maintenant une vente par semaine c'est pas grand chose le trafic c'est pas un problème une fois que tu vas développer en plus avec ta communauté sur youtube sur instagram et qu'en plus les stratégies d'achat de trafic il n'y a pas de problème de trafic il y a juste des problèmes de conversion mais ça de toute façon on voit tout ça dans dans mon programme sur le site 2.0 si jamais tu veux aller plus loin et je t'en parle aussi dans l'information qui est offerte pour créer ton business en ligne donc en gros si jamais tu as du temps et ben tu vas focaliser sur le compte marketing de contenu donc création de youtube etc et si tu as de l'argent et ben tu vas te focus sur pour pouvoir faire rentrer du cash rapidement sur l'achat de trafic payant maintenant je te conseille de faire les deux en même temps c'est toujours avantageux d'avoir un capital social donc capital social c'est une communauté sur youtube ou sur des réseaux sociaux c'est toujours puissant c'est pour ça que le will smith il en a un et l'homme etc ok donc super important de quand même faire les deux en même temps maintenant les trois gros domaines où ça fonctionne bien où tu peux facturer plus cher d'accord parce que du coup il ya une douleur qui est plus importante ce sera l'argent la santé et les relations entre hommes et femmes par exemple ou tout ce qui concerne les relations donc ça je sais que c'est une info que moi j'aurais bien aimé savoir mais de toute façon je dévoile beaucoup plus de l'information offerte par rapport aux prix comment fixer ses prix quel prix il faut mettre dans quoi te diriger si tu veux faire cent mille par an 200 mille etc etc donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars j'espère que que tu as apprécié mais n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu as un rageux et que toi tu fais pas de contenu maintenant tu es libre d'accéder à la formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne dans les commentaires épinglés d'accord c'est une formation offerte tu as juste à cliquer si maintenant tu es coach expert consultant tu es libre de cliquer sur la masterclass que je te montre exactement comment atteindre les cinq à six chiffres par mois rapidement ok si jamais tu n'es pas sûr tu as peur je sais pas pourquoi vous avez peur les gars de pour une formation offerte je comprends pas tu peux cliquer sur le i comme info tu vois les témoignages de mes clients et ils ont suivi ces stratégies là une façon j'en reparle en plus de mes clients dans la masterclass tout est détaillé tout c'est transparent mais pourquoi est-il si gentil si je suis gentil parce que je sais que quand tu vas voir toutes les stratégies que ça fonctionne que tu vas essayer de les mettre en place tout seul tu vas commencer à voir un début de résultat parce que forcément tu n'as pas les mêmes résultats quand tu te fais accompagner et quand tu mets en place tout seul et je sais qu'il y a des gens qui vont tout de suite comprendre que c'est mieux de se faire accompagner par mois pour avoir des résultats rapidement et du coup moi ça me permet d'avoir un client voilà donc c'est juste stratégie marketing toi aussi tu feras la même chose quand tu quand je vais t'accompagner ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé c'est terminé il y a eux et à nous